salut à tous c'est elixor j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mardi tactique et aujourd'hui on va voir le match d'un abonné encore team 21 14 nous avait déjà envoyé un match qui s'était très très bien dérouleur c'est un match qui avait été un peu compliqué pour lui mais il avait fini par prendre la victoire et aujourd'hui on commente un nouveau match de sa part il joue le deck zamazenta v plutôt compliqué à jouer on sait que voilà même s'il ya pas mal de v max en ce moment il ya toujours des très bonnes cartes v qui traînent et zamazenta v c'est loin d'être la meilleure carte pour tanker même si son talent lui permet d'éviter tous les dégâts des attaques v max il ya énormément de façons de contourner zamazenta v et on voit tout de suite que son adversaire entre salamèche donc très certainement qu'il aura quasiment pas de cartes v ni même v max dans son deck ça risque d'être un deck drac au feu de tarac en plus avec la faiblesse du zamazenta v ça risque d'être très très compliqué importe de prendre la victoire voir un petit peu comment ça va se passer la rapid ball l'adversaire qui a mis les argus l'armée léon sur le banc entrée assez classique 1 et du côté de team pas mal de bonnes cartes pour débuter il a effectivement le moti smart il va pouvoir choisir la carte qui désire avant d'utiliser le talent du gourou temps alors là il ya pas mal de choix et la recherche professorale qui est une très bonne solution étant donné que sa main est pas non plus génial c'est peut-être même la meilleure solution à qui l'avait il va faire le switch sur l'ordre du boss il vient poser le boucleroyer sur le zamazenta v il pose son deuxième zamazenta une énergie et la recherche professorale tout de suite alors personnellement j'aurais défaussé l'énergie en tout cas il doit très certainement jouer avec la récupération d'énergie dans un deck comme ça en général moi voilà j'aurais préféré défausser une énergie pour voir un peu derrière et tout on avait récupéré une n'ont pas trop de souci zassian v qui l'a récupéré qu'il a posé le talent de zassian v qui lui permet de récupérer des rapid ball là il est plutôt pas mal il a des cap d'endurance des rapid ball alors il manque un petit peu d'énergie c'est aussi pour ça que moi j'en aurais défaussé une pour prendre un petit peu d'avance parce que là ça reste être assez compliqué pour lui de la récupérer il n'a pas non plus de carte pour piocher donc on va voir un peu quand lui va s'en sortir mais très très compliqué à ce début de combat l'adversaire qui vient tout de suite poser le super bonbon il fait évoluer il pose son drake au feu et la zamazen tave qui va prendre beaucoup de dégâts sont 200 avec la faiblesse sens du combat s'il récupère un tarak c'est le chaos du zamazen tave voir un petit peu comment ça va se passer qu'est ce qu'il a récupéré sous les trois cartes qu'est ce qui a été défaussé un drake au feu et un arrosar qui a été défaussé donc il s'en sort plutôt bien sur ce coup là zamazen tave sera pas chaos par contre la recharge professorale il récupère une nouvelle main dont un salamèche ça c'est vraiment très très cool pour l'adversaire qui pour l'instant gère vraiment bien son jeu alors qu'il fasse attention à la pioche quand même parce que recharge professorale plus sens du combat de drake au feu assez compliqué donc il fasse quand même très attention là chez rose tower qui est posé pour faire sauter la caverne de cristal et l'attaque les 200 de dégâts zamazen tave qui est déjà en situation très très compliqué alors les deux caps qui peuvent être posés c'est de toute façon la meilleure solution il n'y a pas énormément de choix alors est-ce qu'il a un nostan fervé pour piocher ça pourrait être bien même si je doute qu'on joue nostan fervé dans ce deck on va voir ce qu'il va chercher avec la rapid ball mais là très très compliqué à mon avis zamazen tave ça va être un chaos alors la rapid ball sur la cape d'endurance ok donc effectivement un pas de nostan fermer vraiment un deck classique zassian v zamazen tave et là ça va être assez compliqué une cape d'endurance sur le zassian v j'aurais personnellement défaussé autre chose pour mettre la deuxième cape d'endurance qui aurait pu être assez utile lors d'eau du boss sur la rosa pourquoi pas c'est toujours ça te fait j'équiperai le zassian à mon avis la zamazen tave voilà c'est vraiment une question de deux minutes sa survie donc équiper les zassian v ce sera la meilleure chose et là à mon avis la plus grand chose à faire sa chasse du primate on va voir un petit peu ce qui va retomber une énergie qui tombe plutôt cool mais alors on va voir la lame adomptable compliqué un très très compliqué la caméra de cristal qui tombe ça plutôt pratique il pourra la reposer derrière par contre pour l'instant pas d'énergie dans la pile de défauts on a toujours pas trouvé la carte objets pour récupérer l'énergie acier de la pile de défauts pour équiper un pokémon donc là ça va l'air assez compliqué le super bonbon deuxième dracaufeu qui est en place c'est très très tendu pour team lui par contre un qui joue de l'instant fervé il pose il repioche là bas il applique son jeu c'est vraiment très très cool à voir la rapid ball la niveau ball pardon le larméléon donc tout se déroule comme prévu pour l'instant faut juste qu'il fasse le switch sur la rosard en sang d'évolution c'est très très cool est ce qu'il va récupérer les argus tir rapide ou à faire louche à faire louche voilà à faire louche il devrait récupérer pas une corde sortie un patron intérêt mais une au moins une carte échange et on va voir derrière ce qu'il va prendre d'autre mais au moins la carte échange moi ça m'a l'air d'être une très très bonne solution alors bon le ballon ça marche aussi et rose marie là c'est quand même assez cool alors rose marie par contre qui pourrait être très utile à team étant donné la main qu'il a on va voir le ballon qui est posé le suite jusque là tout va bien alors dracaufeu sens du combat je le ferai pas ce tour là on va voir si il va décider de le faire ou pas mais étant donné qu'il a déjà vidé quasiment la moitié de son deck j'éviterai vraiment de faire le sens du combat on va voir alors rose marie là par contre la team qui est très très content qui récupère voilà l'écuisson de métal l'écuisson de métal qui est récupéré c'est bien pour l'instant pas d'énergie dans la pile de défausse donc c'est là où on voit que ça aurait pu être bien de défausse une énergie dès le début de la partie maintenant zama zentave va très certainement être mikao donc il pourra récupérer une énergie de toute façon sens du combat attention ça fait beaucoup ça fait énormément les cartes s'enchaînent dans la pile de défausse il a intérêt à jouer une canne ordinaire ou une autre carte pour récupérer depuis la pile de défausse mais faut qu'il fasse très très attention par contre un tarak qui est tombé dans la pile de défausse donc ça très très cool 152 dégâts 300 avec la faiblesse la claudito à boulevard pour finir le combat on va voir un petit peu comment ça va se passer une énergie sur le zassian v une deuxième avec l'écuisson métal donc jusque là tout va bien le moti smart pas forcément de choix particulier l'ordre du boss ça peut être bien pour aller taper le nostanfervé c'est peut-être la meilleure chose à faire au moins on récupère tout de suite deux cartes récompenses on prend un peu d'avance mais en faisant ça ok pas du tout faire jouer rose marie récupère déjà du coup l'ordre du boss de rose marie mais pas génial il manque toujours beaucoup d'énergie pour team alors là il va forcément mettre KO le drac au feu mais de toute façon un drac au feu l'autre drac au feu qui est sur le banc a déjà une énergie de poser donc là nostanfervé ça aurait été deux cartes récompenses récupéré ça aurait pu être intéressant mais en attendant nostanfervé un bloc un peu le banc de l'adversaire donc un bien pour un mal la lame vaillante le chaos il prend sa première carte récompense alors qu'il va y avoir un peu de retard et là derrière le drac au feu qui devrait faire le ménage les 300 dégâts minimum avec la faiblesse c'est vraiment pas mal et là voilà moi à la place de claudito j'arrêterai d'utiliser le sens du combat le talent du drac au feu je continuerai à construire mais tranquillement voilà aller chercher un salamèche à reptacelle un drac au feu mettre mes arrosards sur les larmes et léon sachant qu'il ya quelques arrosards qui ont déjà sauté dans la pile de défausse donc situation assez compliqué aussi pour claudito qui à mon sens a beaucoup trop défaussé pour en arriver là il a plus beaucoup de cartes dans son deck qui fasse attention rose marie encore une fois très très intéressant pour tim qui récupère la recherche professorale ça c'est top c'est très très trop il pourrait utiliser gouroutan s'il veut refaire sauter une recherche professorale pour la remettre dans son deck mais pour l'instant ça pourrait être pire toutes les rose marie qui ont été jouées ça a toujours avantagé tim donc c'est très très cool un arrosard qui est posé à faire louche on va voir un petit peu ce qu'il va récupérer alors c'est ça déjà un larméléon et un arrosard dans la pile de défausse niveau beau donc là il va faire chercher le deuxième arrosard maintenant est ce qu'avec arrosard il va récupérer tarak ou pas c'est pas forcément bon il va chercher ça la mèche en fait tout simplement il aurait donc c'est qu'il doit pas avoir le troisième les argus on va voir avec l'encens d'évolution ou alors si voilà il avait l'encens d'évolution et voulait récupérer arrosard mais du coup avec la niveau bol il a pu récupérer ça la mèche ce qui est intéressant aussi les argus donc non effectivement il lui manque bien un arrosard arrosard qui doit être dans les cartes récompenses donc la situation un peu compliqué mais pour l'instant voilà il a encore un drac au feu le super bonbon du les argus ça se passe plutôt bien pour claudito ça se passe très très bien alors les argus tir rapide qui va pas servir à grand chose étant donné que drac au feu est normalement là pour faire le taf 300 de dégâts moi je me serais vraiment concentré sur salamèche reptincelle et drac au feu garder à la rigueur le super bonbon pour faire évoluer mon salamèche en drac au feu parce que là il y a deux cartes récompenses il a un chaos de la victoire mais ça peut assez facilement se retourner l'écu son métal alors on va voir un petit peu pour la cnv aux amazen ta v pas de différence dans tous les cas ce sera un one shot de la part du drac au feu la recharge professorale il n'y a pas 36 solutions peut-être la sagesse du primat juste avant sur une recharge professorale c'est pas forcément ce qu'il décide de faire il va chercher son deuxième gouroutan pourquoi pas lâcher rose tower ça peut être intéressant comme ça peut parfois être aussi un peu gênant l'arrache outil bon on a vu pire il pourrait faire sauter le ballon du les argus bon il l'a pas fait il n'a pas dû voir le ballon sur le les argus il récupère deux ballons compliqué 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 il récupère une seule énergie roy qui ne peut pas être joué compliqué très très compliqué il a les deux ballons pour faire le switch mais là derrière c'est l'adversaire à un ordre du boss la partie est pliée donc c'est quand même assez délicat à la situation la caverne de cristal plutôt pas mal c'est pour ça que voilà avec la carverne de cristal face à un deck zassian v de mazenta v les argus tir rapide est vraiment pas utile alors il vient quand même utiliser la rachouti cette fois plus trop de solutions le talent du zassian v pour terminer le tour il récupère une énergie plutôt pas mal mais derrière si l'adversaire est un ordre du boss la partie est terminée et mais ça me paraît un peu compliqué à moins qu'il ait une épuisette de rappel pour récupérer le les argus à faire louche pour faire évoluer la rosaran les argus sinon c'est aussi compliqué pour claudito on va voir un peu quand on va s'en sortir la rapid ball bon il défaut starac là c'est vraiment juste de quoi faire le ménage nostan fermer il vide voilà il vide un petit peu son deck mais pour moi il vide beaucoup trop je sais pas combien de cartes il reste mais il reste pas tant de cartes que ça sens du combat encore des cartes qui partent à la défaut ça à mon avis il cherche tarac sur et certes ils cherchent l'ordre du boss quasiment certains qui cherchent ça et en même temps c'est tout ce qui lui manque pour finir la partie mais pour moi les argus tir rapide c'était vraiment petite perte de temps il aurait dû laisser la rosa l'armé lion pour le faire évoluer en arrosar dès qu'il arrivait en récupérer un très certainement il doit jouer l'épuisette de rappel il défaut aussi défaut ça reste vraiment plus grand chose dans sa pile on va voir un petit peu fortifié en turbo bon il va essayer d'équiper son salamé jusque là rien de surprenant pile le tir rapide alors tir rapide sur zassian v inutile comme il va soigner à la rigueur autant taper directement le gouroutan ça aurait pu être plus intéressant en tir rapide sur le gouroutan à chaque tour gouroutan qui aurait pas pu soigner la tir rapide sur le zassian saura soigner à chaque tour roy il a équipé le zamazen tavé le il peut récupérer l'élection de métal tout à fait alors petit tour du deck je pense pour voir ce qui se passe ou une énergie j'ai plus le nombre en tête à combien énergie lui reste dans la pile de défauts s'il en reste à la rigueur prend d'une énergie ce serait peut-être ce qui serait de mieux par contre derrière il peut pas piocher et ça c'est assez compliqué ordre du boss qu'est ce qui va venir mettre KO je suis assez intérêt à intriguer parce qu'il va venir mettre KO avec l'ordre du boss le switch récupère une énergie donc plutôt pas mal en même temps à la moindre attaque du drake au feu c'est un chaos bon de toute façon il n'y a pas grand chose à faire les 230 dont le chaos du drake au feu maintenant team qui est toujours pas sorti d'affaires 1 à 4 et la dernière carte peut vraiment se récupérer facilement alors là un peu plus compliqué tant que ça la mèche et ben ne sera pas évolué en drake au feu il reste un drake au feu à quelque part aucun reptacelle encore n'a été joué donc je pense qu'il en joue quelques-uns quand même mais là pour l'instant assez compliqué il a fait évoluer son deuxième les argus à faire louche donc là il ya moyen vraiment de faire quelque chose le ballon lançant d'évolution c'est pas fou c'est vraiment pas fou à la rigueur en sang d'évolution alors il a peut-être encore un super bonbon on va voir ce qu'il récupère avec l'ensemble évolution ok mais le reptincelle là j'espère vraiment qu'il a un drake au feu que la victoire est vraiment pas loin pour l'adversaire et il traîne il traîne il traîne il a défaussé énormément de cartes là ça y va il commence à taper le gourou temps il était temps gourou temps qui devrait avoir 62 dégâts c'est pas énorme mais serait toujours ça de prix et là et ben pour l'instant ça va être du chaos pour team on va voir un petit peu et là c'est assez assez sympa pour team il a l'ordre du boss il peut aller taper le reptincelle pour handicaper que le dito donc là très très intelligent on va voir ce qu'il va faire mais c'est le plus simple un ordre du boss sur le reptincelle il n'y a pas de raison qu'il fasse autre chose exactement maintenant assez compliqué dans le sens où l'adversaire a pas beaucoup d'énergie mais en même temps gourou temps et ben pourrait être mis KO plus ou moins facilement bon l'adversaire a fait quelques erreurs et ça ça lui elle ça a l'air en tout cas de commencer à l'écouter la game mais à côté de ça il ya vraiment moyen un pour team de revenir le ballon sur le zamazenta v là il ya plus grand chose à faire on peut aller taper tranquillement 80 les 130 de dégâts la recherche professorale et il reste vraiment plus beaucoup de cartes à l'adversaire faudrait qu'on puisse voir le nombre de cartes dans son dec mais effectivement voilà les argus cascade 72 dégâts il ya moyen en s'équipant de cartes et le nostan fermé qui vient vider les cartes de son dec petite erreur ou alors il voulait mettre fin à la partie mais c'est vraiment dommage l'adversaire qui a joué très très mal et je pense vraiment qu'il aurait pu aller chercher assez facilement la victoire principalement à cause de la faiblesse qui est assez terrible face à un deck zamazenta v et zazian v la faiblesse est très très mal surtout avec un deck drac au feu mais bon là pas grand chose à faire ce serait moi je ferai à terminer le tour juste pour ça s'arrête parce que elle est plus grand chose à faire on va voir un petit peu ce qui se passe mais de toute façon la victoire est prise par team combat voilà assez mitigé un téloin d'être un très très beau combat il ya eu des erreurs je trouve des deux côtés même si mon adversaire a fait beaucoup plus d'erreurs il y avait vraiment moyen de prendre la victoire mais il a défaussé énormément de cartes beaucoup trop vite en vouloir à tout prix récupérer tarak en début de partie et derrière il s'est dépêché pour chercher l'ordre du boss voilà il pour moi il a fait quand même quelques heures mais en tout cas bon voilà un abonné un un combat plutôt sympa d'un abonné du coup n'hésitez pas vous aussi si vous avez des combats que vous voulez me partager que vous voulez faire partager à la chaîne pour mardi tactique n'hésitez pas à me l'envoyer par mail ou effectué aussi par insta sur discorde enfin voilà envoyez moi votre match comme vous le sentez et si le match est sympa et ben j'hésiterai pas à le commenter à le partager sur mardi tactique moi ça me fera très très plaisir et je sais que ça fait aussi plaisir à la chaîne et en général c'est des vidéos qui plaisent assez à commenter les matchs des abonnés donc n'hésitez pas ça vous intéresse envoyez moi vos matchs pour nous et ben on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode de mardi tactique comme d'habitude ainsi la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit pouce bleu un commentaire et vous abonner si c'est pas déjà fait comme d'habitude vous le savez mais faites vous plaisir ça me fera plaisir moi dans tous les cas je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine